Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Windows Whistler. Alors voilà le DVD d'installation que j'ai gravé. Ça s'efface un peu d'ailleurs ce que j'ai sur mon DVD, enfin je ne sais pas si vous voyez bien. De Windows Whistler. Alors c'est quoi cette version de Windows ? Vous n'allez sûrement jamais, voire très peu entendu parler. C'est tout simplement la version de développement de Windows XP. Ça correspond simplement au bêta de Windows XP. Alors on sait Windows XP qui a été un système d'exploitation, sûrement le système d'exploitation le plus... Bah qui est le système d'exploitation qui a fait le plus grand succès chez Microsoft. Donc on va voir un peu à quoi vous pouvez ressembler les bêta qui ont conduit à ce magnifique système d'exploitation. D'abord on va se remettre dans le contexte. Donc on est en 2000-2001 à peu près. Windows 2000 Professionnel est l'une des meilleures versions de Windows actuellement. Windows Millenium lui n'est vraiment pas terrible. Et Microsoft a donc pour projet de transformer ce Windows 2000 Professionnel, qui est à la base fait pour les professionnels, de le transformer en un Windows grand public qui sera donc Windows XP. Et ce projet Windows Whistler vient s'intercaler entre les deux. Enfin vient s'intercaler. Vient en fait faire la transition entre un Windows 2000 Professionnel et un Windows XP. Donc on va retrouver des éléments de Windows 2000, des éléments de Windows XP et des éléments qui n'ont complètement rien à voir. Parce qu'il y a des trucs qui finalement ne sont jamais retrouvés en version définitive, mais qui sont parfois un peu sympas. Alors, quelques petites informations à propos de Windows Whistler. Windows Whistler a existé en trois versions. Il y a eu en gros trois types de bêta. Il y a eu les bêta, on va dire, je ne sais plus quel nom est porte. C'est des builds en fait qui sont extrêmement proches de Windows 2000 Professionnel. C'est juste Windows 2000 Professionnel avec quelques petites modifications. Ensuite, il y a eu la liste des bêta 1. Il y a eu toutes les Windows Whistler bêta 1. Toutes celles qui sont nommées bêta 1, ce sont celles que je vais vous montrer. Alors évidemment, il y en a eu des dizaines des bêta. C'est pour ça que je ne peux pas trop vous montrer, enfin je ne peux pas vraiment tout vous montrer. C'est ça le problème de tester des bêta. Mais voilà, je vais vous montrer les bêta 1 parce que c'est celles qui sont les plus originales, on va dire. Donc celles qui sont sorties avant, c'était du Windows 2000 avec quelques modifications. Les bêta 1, donc c'est celles que je vais vous montrer. Et ensuite, on a la série des bêta 2. Les bêta 2, elles avaient la particularité d'être extrêmement proches de Windows XP. C'était un peu les versions un peu définitives juste avant la sortie de Windows XP. Donc ici, sur ce PC, j'ai installé les bêta 1. Windows Whistler bêta 1, alors c'est la bulle de 24-19, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est une version qui se trouve entre Windows 2000 et Windows XP et qui est donc très différente. En fait, il n'y a des éléments des deux, mais qui ne ressemblent pas vraiment ni à l'un ni à l'autre, qui est vraiment entre les deux. Alors vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais démarrer le PC, qui sont juste en dessous. Alors attention, c'est parti. Alors vous allez voir Windows Whistler en démarrage. J'ai commencé l'installation, je vous aurais sûrement vu déjà les images de l'installation à ce moment-là, en accéléré. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, il va falloir que j'augmente la luminosité sûrement. En gros, on a le démarrage. Alors ça se voit sûrement très mal à la caméra. On va faire la mise au point en même temps, pourvu que ça se fasse tout seul. Donc, on va essayer de régler la luminosité. Je suis à fond. Bon, je suis à fond. Alors, est-ce que ça se voit bien ? Ça a l'air de ne pas trop mal se voir. Alors j'ai déjà un peu utilisé, enfin pour essayer d'installer quand même quelques drivers et tout, histoire que ça tourne un peu mieux. Donc voilà le bureau de Windows Whistler. J'espère que vous voyez assez bien. Donc, pour augmenter un peu le contraste, étant donné que, comment dire, c'est un peu blanc sur blanc, ça se voit mal, on va changer le fond d'écran. Donc, on va mettre, parmi tous les fonds d'écran qu'il y a, il y a le fond d'écran de Windows 2000. Donc, comme quoi, il y a quand même une base commune à ces deux systèmes d'exploitation. Donc voilà, maintenant, vous pouvez voir Windows Whistler. Alors, vous avez pu voir déjà quelques particularités, notamment la barre des tâches qui est à peu près semblable à celle que l'on a sous Windows 2000 et pas à celle que l'on a sous Windows XP. On a également le logo Windows qui est de l'ancienne façon, c'est-à-dire le logo Windows style Windows 2000, quoi, simplement. Même plus que ça, il n'a même pas trop le style Windows 2000, il y a même un style Windows 95, 98, plus qu'un style, disons qu'il est moins proche du style du logo qu'on avait sous Windows XP. Ensuite, vous avez sûrement pu voir les fenêtres, ça, j'y reviendrai. Enfin, on va même le faire tout de suite. Alors, les fenêtres, voilà, on a un style qui est très... Ah, ouais, alors là, je sais, ça lague à fond, parce que je n'ai pas installé les drivers pour la carte graphique et trouver des drivers pour la carte graphique compatibles avec cette version Windows qui se trouve à cheval entre 2000 et XP, c'est très compliqué. Donc, voilà. Ici, on peut voir une fenêtre. Alors, je vais vous... Moi, non, parce qu'on ne va plus voir. Il faut quand même qu'on arrive à voir le contour. Donc, les fenêtres, vous pouvez voir qu'on retrouve un design carré des fenêtres que l'on avait comme sous Windows 2000, c'est-à-dire qu'on a le style carré. Voilà. Contrairement à Windows XP où les bords étaient arrondis à chaque angle. Donc, ça, c'est vraiment une première chose. Deuxièmement, on a une teinte de couleur qui est à peu près unie sur toute la longueur, sauf au bout, on a un petit dégradé, ce qui est à peu près... Ce qui reprend un style intermédiaire, en fait, à Windows XP et Windows 2000, mais elles sont en bleu. Donc, on voit qu'on se rapproche quand même un peu de Windows XP. Les... comment dire... Les détails. Ensuite, on retrouve tout ce qui est la toolbar de cette couleur. Donc, ça, c'est repris à Windows 2000, surtout avec le petit logo Windows dans l'angle. Ça, c'est du Windows 2000 tout cru. Ensuite, on va trouver les logos, enfin, les icônes qui sont proches de ce qu'on a sous Windows XP. Pas encore tout à fait comme ça, mais proches quand même. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? On a également cette barre à côté, qui est un peu commune à ce qu'on est sous Windows 2000 et XP, mais avec les... comment dire... les logos de Windows XP. Hop là, voilà, c'est assez sympa. Alors, on peut voir que ça a quand même un style assez moderne, puisque quand on voit Windows 8 et Windows 10, Windows 8 et Windows 10 ont repris ce design carré, c'est-à-dire plus d'angle arrondi, on fait des angles droits, eh bien, depuis Windows 8, c'est réapparu ce style. Je me pose Windows 7... non, pas Windows 7, mais voilà. Et finalement, c'est pour ça que ce Windows paraît pas si vieux que ça, pourtant, il date quand même. Mais voilà, c'est étonnant comment on peut voir ça. Du coup, c'est vrai que ça lui donne un style un peu plus jeune, parce que c'est des fenêtres carrées et elles sont en bleu. Donc, l'avantage, c'est que contrairement à Windows 2000... C'est-à-dire que Windows 2000, il avait des fenêtres carrées, mais elles étaient couleur grise comme ça, c'était moche. Enfin, c'était pas terrible. Windows XP, lui, avait les fenêtres qui certes étaient bleues, mais avec des angles arrondis qui étaient assez épais et tout le bazar. Là, sur cette version intermédiaire, finalement, on retrouve un peu ce qu'on a actuellement. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est sympa. Alors, le menu démarré, vous n'avez pas encore pu voir le menu démarré. Le voici, voilà. Alors, le menu démarré, comme on peut voir, il est vraiment style un peu XP, mais on voit qu'il y a quand même des restes de 2000. Surtout qu'en plus, vous allez voir qu'on peut le régler. On peut le régler, donc on voit dans propriété, et on peut le remettre à l'ancienne source. On peut le remettre, voilà, à l'ancienne... Ça, c'est le mode Windows 2000, on va dire, pour le menu démarré, et on va le remettre à la mode XP. Donc ça, c'était vraiment la nouveauté, le menu démarré avec un design comme ça. C'était vraiment une nouveauté, voilà le design du menu démarré, donc qui n'est pas si mal que ça. Il n'est pas génial ici, mais il est quand même... Il est sympa, disons qu'il a un design qui n'est pas trop mal. Ce qui est bizarre avec ce Windows Whistler, c'est que finalement, il ne paraît pas si vieux que ça. C'est fou quand même pour un Windows qui n'est pas si jeune que ça, mais il n'est pas si vieux que ça. Donc, on va faire ensuite les propriétés système, si ça fonctionne. Alors, propriétés système, voilà. Alors, ici, vous pouvez voir qu'on est basé sur Windows 2000. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais en gros, c'est écrit Microsoft Windows 2000, avec Windows Whistler. En dessous, j'ai Computer, donc ça, c'est les configurations. Je suis sur un AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+, plus 2,70 GHz, avec 2 GHz de RAM. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est qu'il y a quelques pièges à l'installation de ce Windows Whistler. Je peux vous donner les quelques pièges. Enfin, il y a 2-3 pièges à éviter. Premièrement, si vous voulez le faire marcher en machine virtuelle, ça peut marcher, mais ça ne va pas être ce qu'il y a de mieux pour ce Windows. Moi, je l'ai installé sur un vrai PC. J'installerai toujours sur des vrais PC parce que je préfère faire ça avec du vrai matériel. C'est évidemment que tout le monde n'a pas de matos sous la main, mais bon, voilà. Mais alors, les pièges qu'il y a ? Premièrement, lorsque vous avez l'image ISO de Windows Whistler, il faut la graver. Donc, c'est gravé sur un DVD et elle est bootable. Ça, c'est un point positif, c'est qu'elle est bootable d'origine. Donc, vous la gravez directement sur le DVD. Il n'y a pas besoin de s'emmerder à faire un disque bootable ou je ne sais pas quoi. Ça se fait tout seul. Par contre, alors dire, c'est ce qui est assez marrant, c'est que Windows XP, je trouve que Windows XP est difficile à graver sur un DVD pour le rendre bootable, alors que Windows 2000, lui, est plus simple et Windows Whistler est simple aussi. Voilà, c'est un peu étonnant. Ensuite, une fois, vous aurez l'image ISO. C'est bien, mais attention, il y a une clé de produit. Et oui, Windows Whistler a besoin d'une clé de produit pour être installé, tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est une bêta qu'il n'y a pas de clé de produit. Bon, la clé de produit, il faut quand même prévoir, c'est vite train de vous retrouver bloqué en pleine installation. Bon, après, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google, vous cherchez la clé de produit de Windows Whistler. Il y a plein de sites internet qui vous la donneront. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule, d'ailleurs, qui doit exister. Donc, ce n'est pas compliqué à trouver. Ensuite, Windows Whistler est en anglais. Ça, c'est un deuxième petit truc. C'est pour ça que vous ne l'avez pas en français. Il faudra juste avoir quelques petites notions d'anglais. Enfin, de toute façon, franchement, même Windows en anglais, on s'y retrouve. Je veux dire, j'ai utilisé Windows 10 en anglais pendant plusieurs mois et ça ne m'a pas trop gêné, on va dire. Donc, si vous voyez ensuite le truc qui lag, petite information, ce n'est pas parce que votre... Comment dire ? Ce n'est pas parce que votre framerate de la vidéo est mauvais ou parce que votre connexion est mauvaise. C'est juste la carte graphique qui fait ça. Parce que si je passe ma main devant, vous pouvez voir que je suis bien en direct. Donc, ce n'est pas parce que votre connexion lag, ne vous inquiétez pas, c'est juste le PC. C'est une question de driver. Donc, oui, pour continuer également, un autre petit piège, c'est avec le bio, c'est la date et l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une version de développement, une bêta. Le problème, c'est que les bêtas ne sont finalement pas si mauvaises que ça. Pour une bêta, je veux dire, ce n'est quand même pas trop mal. Et là où ce que Microsoft veut éviter, c'est que les gens utilisent ensuite leur bêta comme système d'exploitation principal. Comme les bêta sont gratuites, si la bêta est valable à vie, on va dire, pourquoi les gens iraient s'embêter à acheter une version payante, par exemple de Windows XP, alors qu'ils pourraient tout simplement télécharger de la bêta gratuite et s'en servir comme un Windows normal ? Il faudra régler la date et l'heure. C'est pour ça que la date n'est pas du tout vraie ni l'heure non plus. Mais je suis réglé au 26 janvier 2001. Alors qu'on est bel et bien en 2015 ou 2016 comme vous regarderez peut-être cette vidéo, voire même plus, je ne sais pas. Mais voilà, en gros, ce qu'il faudra, c'est vous mettre aux alentours pour la bulle de 24-19. La bulle de 24-19 comme celle-ci est sortie le 24 janvier 2001. Donc il faudra se mettre aux alentours du 24-25 janvier 2001 pour que ça fonctionne à l'installation. Attention, c'est-à-dire qu'à l'installation, si la date n'est pas bonne, ça ne marchera pas. Et attention également, si, alors je ne sais plus, je crois qu'il faut éviter de se mettre plus de 2003 parce qu'au-delà de 2003, ça se met à bugger, enfin, ne pas vouloir démarrer. Et attention à l'installation si vous vous mettez en dessous de 2001. Par exemple, j'avais essayé au début en me mettant en 1999 et non, Windows ne veut pas non plus s'installer en 1999. Donc il faudra absolument se mettre aux alentours de 2001. En début 2001, c'est là que ça marchera le mieux. Enfin, que vous arriverez à faire ça sans trop de problèmes normalement pour toutes les builds. Autre chose qu'il faudra faire, c'est désactiver la mise à l'heure automatique via Internet, enfin, via les serveurs de Microsoft parce qu'autrement, si jamais, on ne sait pas pourquoi ou comment, votre ordinateur se retrouve connecté à Internet, le PC automatiquement va se synchroniser avec les serveurs, il va remarquer que la date de l'heure ne corresponde pas, il va se remettre à jour et là, il va remarquer qu'on est en 2015 et pas en 2001 et du coup, il va se bloquer. Donc, il faudra également désactiver ça, je ne sais plus, ça se désactive dans les paramètres de l'heure, dans le panneau de configuration et tout le bazar. Donc, on va faire un peu le tour de ce Windows. Donc, on a un Windows basé sur Windows 2000 avec des icônes un peu XP, un menu démarré un peu à la XP mais quand même des fenêtres qui sont un peu marrantes. Donc, ici, on a un Win.me, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, d'ailleurs, je n'ai jamais ouvert. Microsoft, voilà, Beta 1, oui, là, il est not, donc voilà, c'est la Beta 1. Donc, si vous téléchargez la Beta 2, vous remarquerez qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Windows XP et si vous téléchargez les versions juste avant, vous remarquerez qu'elle ressemble beaucoup à Windows 2000. Voilà pourquoi j'ai choisi la Beta 1. Donc, je ne sais pas pourquoi la souris est inversée, il me semble, vous voyez, la souris est inversée par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ça doit peut-être être un bug, je n'en sais rien. Parce que regardez, quand je suis là, vous voyez l'arrière de la souris, je ne sais pas si vous verrez bien l'écran, mais voilà, la souris se trouve comme ça et lorsque je descends, la souris s'inverse. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas ? Je n'en sais rien, mais c'est bizarre. Donc bon, ça, c'est les notes, ça bug pas mal quand même. Wow, 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 alors quand je vous disais qu'il y avait quand même quelques bugs, oui, la version n'est pas très très stable non plus. Donc, ensuite, on va faire le menu démarre, on va aller dans le panneau de configuration. Alors, le panneau de configuration, il a, comme à chaque fois, le mode, ah oui, alors c'est vrai, on est sur un vieux Windows, donc il a la mode grande icône et le mode icône classique. Personnellement, je préfère les icônes classiques, donc je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup mieux. Oups, là, ça va bouger, désolé. Voilà, donc le menu, le panneau de configuration, pardon, en mode normal. Donc, c'est là que vous pourrez arriver à régler quelques petits trucs un peu partout. Vous avez toutes les icônes qu'on retrouve un peu au style Windows XP, quoi qu'il reste, quand même, des anciennes icônes, par exemple, ces icônes là, 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 et là, ce sont des icônes à la Windows 2000. Donc, par contre, les icônes comme ça, 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 et ça, et ça, ce sont des icônes à la Windows XP. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une version intermédiaire. Qu'est-ce que je peux rajouter encore ? Donc, on a le bureau, on a dans les paramètres, donc, pour arranger les icônes, pour créer les nouveaux dossiers. Alors, je n'ai pas eu trop le temps de fouiller dedans, on va dire. La corbeille, je ne sais pas ce qu'il y a à la corbeille, bon, elle n'a rien d'extraordinaire. Je ne sais pas trop ce que je peux dire. On a Movie Maker qui est installé. Ah oui, alors, je n'ai pas dans cette carte son, donc, il va gueuler. Le Notepad, le OneSquidBand, ah, Internet, on va tester Internet Explorer. Alors, évidemment, je ne suis pas connecté à Internet, il fallait s'en douter. Donc, on a Internet Explorer. Alors, c'est quelle version ? C'est quelle version ? Je n'en sais rien. Il y avait quoi comme version là-dedans ? About. C'est la version Internet Explorer 6.0.2419. Ça, c'est le numéro de la build. Voilà, voilà. Donc, Internet Explorer, c'est marrant. Voilà, Internet Explorer, l'ancienne version. Bon, vous voyez, c'est Internet Explorer de Windows 2000. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que ils n'ont pas fait d'efforts avec Internet Explorer à l'époque. Ensuite, qu'est-ce que je peux parler ? On va refaire les propriétés. on trouve quoi ? Dans les thèmes, on va trouver Watercolor Modified, MyClin, Watercolor, Windows Classique, Morten 1, les fonds d'écran, toujours aussi bizarre. Oh, mais il y avait le fonds d'écran Windows XP qui était déjà arrivé. Windows XP, oui, il me semble que c'était le fonds. Il n'était pas dans Windows 2000, ce fonds d'écran-là, il me semble pas. Il était déjà là. Vous voyez que là, on se trouve en red dans Windows XP avec un... lorsque vous le mettez en mode... En mode comment ? Il y a un mode qui s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment. Par contre, ça m'a viré le menu démarrer qui était tout beau et tout bien. Il a dégagé. Donc, c'est un peu emmerdant, ça, quand même. Parce que, personnellement, je préfère l'autre. Ah oui, alors, d'accord. Donc, allez savoir pourquoi lorsqu'on met le fonds d'écran de Windows XP, il ne veut pas mettre le menu démarrer qui va avec. Bon. On va remettre Windows 2000 dans ces cas-là. Ensuite, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas appeler à chaque fois. Screen Saver. Donc, ça, c'est tout simplement... C'est juste le fonds d'écran. Enfin, le fonds d'écran lorsqu'il y a... Lorsqu'il se met en veille, tout simplement. Enfin, en veille en économie d'énergie. On trouve ensuite Watercolor 1. Donc, ça, c'est tous les paramètres pour l'interface. Windows Classic encore. Bon, voilà. Et Settings. On va trouver la résolution et tout le bazar. Bon. OK. Alors, voyons voir un peu ce que vaut... Oh, la table bouge un peu. Voyons voir un peu ce qu'on va trouver dans mes documents. Donc, dans ma musique, on trouve rien. Dans mes vidéos, on trouve rien non plus. Et dans mes vidéos, et mes images, on trouve rien non plus. Donc, bon, d'accord. Ce Windows n'est pas très chargé, on va dire, en option de base. Il n'y a pas grand-chose. Alors, LP Support, ça ressemble à quoi ? Oula, c'est original. Donc, ouais, c'est toutes les aides. Ce que je vais faire, tiens, c'est qu'on va regarder un peu ce qu'il y a dans le DVD. Donc, je vais mettre le DVD dans le lecteur CD et on va voir ce que ça va donner comme interface. Normalement, on sait, il y a toujours des petits trucs marrants. Donc, je mets le DVD. Voilà, il l'a repéré, au moins, c'est déjà bien. Il charge un peu tout ça. OK. Alors, voilà, le DVD. Donc, install add on composant, install Windows, use Windows support to log growth in city. Alors, on voit qu'on a une interface qui est assez marrante. Elle est assez marrante avec le logo comme ça au-dessus. Alors, install Windows. Ça va me lancer l'installer, je suppose, mais bon, vu que je suis des... Est-ce qu'on peut installer Windows Whistler sur Windows Whistler ? Upgrade new installations. Bon, ouais, d'accord. Yes. Finish. Alors, install add on composant. On va voir est-ce qu'on peut installer d'autres trucs. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, c'est basé sur Windows 2000 professionnel, donc on retrouve beaucoup de trucs qui étaient des options plus professionnelles, genre la gestion des réseaux, des fax, des machins en ligne et tout le bazar. Et on retrouve peu, finalement, d'outils, comment dire, d'outils de divertissement. Voilà. Ce n'est pas vraiment un Windows qui était fait pour se divertir, Windows 2000, et vu que Windows Whistler est basé dessus, évidemment, il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. « Welcome to W1 Beta 2 ». What the fuck ? Comment ça s'est installé ? Alors, « Remote Connections ». Ah ouais, pour installer la connexion bureau à distance, je ne sais pas quoi. « Home Network Working Wizard ». Ouais, bon, non, ça ira. « Yes ». Il finit. Ensuite, « Visit Upgrade Connection Website ». Évidemment, il n'y a pas de connexion, comme d'habitude. Alors ça, par contre, je n'ai pas compris pourquoi il y a Beta 2 qui s'est affiché. Alors là, mystère, mystère. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? J'ai pas grand-chose à dire d'autre sur ce Windows. Malheureusement, c'est assez basique. Vous aurez au moins le... Parce qu'il est vraiment à cheval entre Windows... Il est à cheval entre Windows 2000 et Windows XP. Windows 2000 et Windows XP, on va dire que tout le monde connaît. Donc, pour vous donner des choses un peu... un peu nouvelles, ça va être dur. Get started. Get started. Registration. Disco Windows. Ah, pour pouvoir vous passer la petite... Alors... Ah bah d'accord, ils n'ont pas fait d'efforts. Windows 2000 professional. Preuve qu'il y a quand même des points communs on va dire entre ces Windows. More powerful, more compatible. Oui d'accord. Bon, je m'attendais quand même pas... Ah oui, je n'ai même pas fait gaffe. C'est Windows... Ils n'ont même pas changé les logos. Ah oui, d'accord. Bon. Bah oui, la visite de Windows 2000 professional. Game. Game. Bah, qu'est-ce qu'on a game ? Oh, on a tous les jeux traditionnels. Mindsweeper. Ouais, bon, à chaque fois, tu peux mener le... Voilà, qu'est-ce que je disais. Voilà, ça me semblait. Jamais réussi, je crois. en tout cas, il existe. c'est le jeu, le démineur qui existe depuis... Qui est aussi vieux que Windows, limite le truc. Et puis voilà, bon. Le démineur fonctionne, c'est la base. On n'a même pas de logiciel de traitement de texte à part Painter le WordPad. On va regarder le WordPad juste après. Entertainment, c'est des players, voler, machin. De toute façon, c'est bête. C'est... Oui, c'est très bête. J'ai pas de carte son. J'ai pas réussi à installer les drivers de la carte son. Donc, c'est galère, mais bon, voilà. Attendez, je peux peut-être essayer... Attendez, je vais essayer de brancher quand même quelque chose qui fait du son. Bon, branché ou pas, il n'y a pas plus de son qui sort. Non, la carte son ne doit pas être installée, malheureusement. Accessibility, on retrouve tout ce qu'on a habituellement. donc, alors, il n'y a pas grand-chose. On va tester le WordPad. Le WordPad. Bon, c'est le WordPad de Windows 2. Est-ce que le clavier est bien construit en Aserti ? Je n'ai pas fait gaffe. Ah oui, alors aussi, si vous souhaitez l'installer, il faudra bien faire attention à tout mettre en français, que ce soit le clavier, l'interface et tout le bazar parce que, comme de base, le buzzer fonctionne, c'est déjà bien. comme de base, ce Windows est en anglais, le clavier sera automatiquement configuré en QWERTY et tout sera mis en anglais. Donc, il faudra aller dans Start, Control Panel, enfin, Panneau de Configuration, dans Regional et Language Options et il faudra tout changer. Alors ça, ça se fait à l'installation mais bizarrement, quand vous mettez France à l'installation et tout le bazar, ça ne change rien. Voilà, ça c'est la langue, French, French et tout. Il faudra mettre le clavier en français. et tout, il y a de vingt-sept. Voilà, donc ça c'est... On s'en fout un peu. France, France... Oui, non, bon, allez hop, on a du... Alors, qu'est-ce que je peux... Est-ce qu'on a le temps de faire le tour ? Tiens, audio et son, machin, on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors par contre, ce qui est embêtant avec ces vieux Windows 2000 et tout le bazar, c'est qu'il leur manquait un gestionnaire des périphériques et tout le bazar. Ça c'est quelque chose qui était chiant. C'est que... c'était mal foutu je trouve. Donc bref, on va tester le Gaming Options. Et oui, il y avait Gaming Options. Alors, Add. Add, add, add. Ah ouais, donc c'est pour ajouter... Ah oui, des cœurs. Pour ajouter un... Comment dire ? Un joystick et tout le bazar. Il faut choisir parmi la liste un custom. Vous pouvez customiser... Vous pouvez customiser... Vous pouvez customiser votre appareil. Votre appareil, bon d'accord. Internet Options, Network, Folder Options. Ah, c'est bon ? Folder Options ressemble... Bon, Folder Options c'est quelque chose qui n'a presque pas changé depuis... Depuis longtemps. Bon, j'ai regardé sous Windows 10 et vous retrouvez exactement la même chose. Voilà, Speech. Alors ça c'est quoi par contre ? Ah oui, c'est Sam. Allez, je vois. User Account. Oh, User Account. Ils avaient fait des efforts. Donc, User Account. Guest Administrator. Moi, je suis en administrateur. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était... Je pense que j'ai rien à dire. Donc c'était Windows Whistler. Whistler Professional. Vous pouvez voir ici les bulles. Alors vous verrez... Enfin, ouais, est-ce que ça passera à la caméra ? C'est moins sûr. J'espère avoir un bruit. Bon, voilà. Ça m'étonnerait que vous voyez quelque chose. Mais bon. Voilà, donc c'était Windows Whistler Professional. Bon, c'est une version de développement. Il faut savoir que... Oh tiens, c'est marrant ça. Il faut savoir que ça a été... Comment dire ? Windows XP a été bizarrement développé. En fait, il y a eu deux bulles de... Il me semble que c'était pour Windows XP. Il y a eu deux... Comment dire ? Deux campagnes, deux trajectoires différentes. Il y a eu Windows Whistler, comme celui-ci. Et il y a eu de son côté Microsoft qui a fait un deuxième truc qui s'appelait Odyssey. Odyssey, je crois. Un truc en... Oui, en Odyssey et tout. Ben, Odyssey. Oui, Windows Odyssey. Et ensuite, ils ont... Non, c'est même pas comme ça. Je sais plus ce qu'ils ont fait. Ils avaient fait deux trucs. Deux builds. Il y avait Windows Odyssey et Windows je sais plus quoi. Et ensuite, ils avaient regroupé en Windows Whistler. Et c'est à partir de ce Windows Whistler qu'ils ont développé Windows XP. C'était un peu tordu ce qu'ils avaient essayé de faire à l'époque. Donc, voilà. C'était Windows Whistler. Donc, vous voyez que c'est un truc qui est un peu bizarre. Qui se trouve à cheval entre... Entre deux... Enfin, entre... Oui, entre plusieurs Windows. Donc, si vous avez aimé... Si vous avez aimé cette vidéo parce que c'est la première que je fais. C'est la deuxième que je fais. La dernière fois, j'ai testé Windows 97. Windows 97. C'était encore un Windows. Mais alors, extrêmement bizarre, celui-là. Et voilà. Donc, si ce concept vous plaît de tester comme ça des Windows un peu bizarres, il faut savoir que j'en ai encore pas mal en stock. Je pourrais au moins vous faire encore six vidéos au moins tranquille sur des vieilles Windows. Donc, des bêtas comme ça. Des vieilles bêtas... Des vieilles bêtas de Windows, tout simplement. Donc, de Windows 95, 90, 8, 2000. Voir même des bêtas de Windows XP. De Windows Vista. Ça peut être marrant de voir ce que ça donne. Parce qu'il y a quand même beaucoup de différences entre Windows XP et Vista. Donc, qu'est-ce que donnent les bêtas qui se trouvaient entre deux ? Vous pourrez peut-être savoir ça en vidéo. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu et que vous voulez en voir encore d'autres, vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire. Et puis, voilà. C'est tout. Donc, c'était Windows Whistler. On va quand même éteindre le PC histoire de voir un peu le lag qu'il y a là. Alors là, on retrouve un peu ce qu'on avait à la Windows XP et Turn Off. Alors, ce qui est marrant, c'est cette interface quand même, pour finir, qui est assez marrante. C'est étonnant comme truc. C'était un peu... C'était quelque chose qu'on n'a pas retrouvé sous Windows XP, qu'on n'a pas retrouvé... qu'il n'y avait pas sous Windows 2000 non plus. C'est assez original. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un Windows qui met beaucoup de temps à s'éteindre. Vous allez pouvoir le constater. Il ne met pas très longtemps à s'allumer, mais alors, voilà. C'était encore assez rapide, mais des fois, c'est encore plus long. Voilà. Donc, vous avez vu le démarrage, l'arrêt de Windows Whistler professionnel. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.